Radio Salaam vous propose Zoom sur ma ville, un regard sur les initiatives associatives ou de quartier car ma ville est riche de sa diversité. Zoom sur ma ville, un reportage de Hafid Ben Saoucha. Chers amis, bienvenue, excellente écoute à toutes et à tous sur Radio Salaam. Nous sommes en compagnie d'un invité qui connaît Radio Salaam et c'est dans le cadre d'un grand rendez-vous qui se déroulera le samedi 22 juin de 10h à 18h à la place Abbé Pierre du côté de la Duchère organisé par le conseil de quartier de la Duchère. On retrouve Hafid Sakhri, plus besoin de le présenter dans la région et surtout dans sa commune. Hafid Sakhri, bonjour. Bonjour Hafid, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Salaam. C'est un rendez-vous incontournable du côté de la Duchère 20. Absolument, absolument, Duchère 20. C'est une première pour le conseil de quartier de la Duchère. C'est un événement qui se veut rassembleur, fédérateur, cohésion du lien social. On en a encore plus besoin que d'habitude. Il y a plein de partenaires. De 9h à 18h, donc la place Abbé Pierre, c'est la place centrale du quartier de la Duchère. Et puis, effectivement, une grande diversité de choses qui est proposée, notamment tout ce qui est, par exemple, la récupération avec un atelier récupégamel. Tout ce qui est zéro déchet. On aura de l'atelier de calligraphie avec Ahmed Belgelali, qui est un artiste calligraphe du quartier de la Duchère. Un défilé des enfants en tenue traditionnelle. De la danse avec la compagnie Alette Gaillant, qui intervient aussi dans les écoles du quartier. Et on aura aussi une porte-drapeau de la flamme olympique Inès Damani, qui est la vice-présidente du club de foot de Lyon-la-Duchère, qui a créé, qui a fondé la section féminine au club et qui va être porteuse de la flamme olympique, parrain olympique au mois d'août. Alors, on n'a pas encore où, mais on sait que ce sera vers le mi-août. Et j'espère qu'on sera vite où, comme ça, ce serait top si ce serait à la Duchère. Mais il faut bien espérer. C'est un programme riche. Je suppose que c'est un programme qui était pratiquement validé en version collégiale. Ah oui, tout à fait. Le conseil de quartier travaille avec des acteurs individuels et puis avec les acteurs aussi locaux, avec tout le tissu associatif qui existe sur le quartier. Et en lien, bien sûr, avec la mairie de Lyon-Neuve-M, qui accompagne le conseil de quartier dans le cadre de ses missions. La ville de Lyon, bien sûr. Donc là, on a, par exemple, la S-Duchère, la mission du Cher, la LTM, le foyer protestant, avec le groupe Abraham, qui tiendra un stand pour parler un peu des questions de spiritualité. Une nouvelle association, l'association Averroès, qui fera ses premiers pas à l'extérieur. Là, une nouvelle association qui vient d'ouvrir sur le quartier. La maison de l'enfance, bien sûr. La bibliothèque, qui est juste en face, de Mme Schwartz, l'écrivaine publique du quartier. La MJC de la Duchère incontournable. Les deux centres sociaux du plateau et de la sauvegarde. L'espace seigneur, indispensable aussi pour nos seigneurs. Le secours catholique, le conseil citoyen, le nouvel espace au château Duchesse, Boxing United et Ensemble pour la Guinée. Ça, c'est les gros partenaires de cet événement. Voilà, je vous invite à venir toutes et tous, passer un petit moment, je dirais, sociétal, fraternel. Parce qu'on a bien sûr notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Mais là, il faut mettre le paquet sur la fraternité. Oui, tout à fait. D'autant plus que c'est un programme où ça demande beaucoup de bénévoles, beaucoup de temps aussi, consacré pour... Oui, tout à fait. C'est un vrai investissement des personnes et des associations. Par exemple, là, on aura quelqu'un qui nous fera des comptes avec un co-lecture polyglotte. Vous savez que sur le quartier, il y a l'association Les Arpenteurs, qui est des artistes qui travaillent sur la poésie, la voix, etc. Ils ont dénombré plus d'une 120 langues. Alors, quand on dit langue, ce n'est pas des langues forcément reconnues, mais des langues vernoculaires. C'est-à-dire 120 par les différents sur le quartier. C'est assez impressionnant. En fait, à la Duchère, on a le monde entier. Le rendez-vous de ce samedi 22 juin, on demande à tous nos amis du côté de la région, peuvent faire un petit saut à 10 heures. Ça commence à partir de 9 heures, on s'en d'accord ? Tout à fait. 9 heures, 18 heures. 9 heures, 18 heures. Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour cette belle journée que vous organisez à la Duchère ? On peut souhaiter beaucoup de réussite. Et puis, je précise qu'il y aura, bien sûr, restauration et boissons sur place. Bénéfice d'associations portent de nombreux projets. Donc, n'hésitez pas à venir. Et puis, surtout, que ce soit un moment fédérateur et qui soit booster pour l'avenir, pour notre cohésion sociale républicaine, qui s'annonce qu'il y aura besoin d'être bien renforcée. Renforcée. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'aller voter le 30. Ah, le 30 et le 7. Et si vous n'êtes pas là, procuration. Chacun a droit de procuration. Vous savez, la procuration, maintenant, on peut le faire directement en ligne. Tout à fait. Voilà. Écoutez, Hafid Sakhri, vous revenez quand vous voulez sur Radio Salam. Et puis, bonne belle journée. Avec plaisir, cher Hafid. Merci. Au revoir à toutes les auditrices et tous les auditeurs. A bientôt. Au revoir. C'était Zoom sur ma ville. Un regard sur les initiatives associatives ou de quartier. Car ma ville est riche de sa diversité. Et Zoom sur ma ville. Un reportage de Hafid Bensaoucha.